Insuffisance rénale aiguë Définition L'être humain s'impossède deux reins ayant des fonctions bien distinctes, l'élimination des toxines du sang par filtration et excrétion d'urine. L'urine est ensuite éliminée en passant par la vessie et l'urtère. Les reins contrôlent la composition de l'urine et régulent ainsi le métabolisme acido-basique et l'homéostasie du corps, équilibre des électrolytes. D'autres fonctions sont, la production des hormones responsables de la régulation de la tension, de la production des globules rouges et du métabolisme se L'insuffisance rénale aiguë est une baisse ou une défaillance brutale de la fonction rénale. A l'instar de l'insuffisance rénale chronique ou la fonction rénale baisse lentement sur plusieurs années, causée p.ex. par un diabète sucré, une tension artérielle élevée, des néphrites chroniques ou une prise d'anti-inflammatoires chroniques, la baisse de la fonction rénale chez les patients souffrant d'une insuffisance rénale aiguë est brutale et rapide. L'insuffisance rénale aiguë est une urgence diagnostique et thérapeutique, qui, sans soins intensifs immédiats, peut être létale. La maladie est cependant réversible si un traitement est entamé à temps et que celui-ci est efficace. Causes Les causes les plus fréquentes de l'insuffisance rénale aiguë sont une perfusion rénale réduite ou une atteinte rénale directe. Plus rarement, un obstacle à l'écoulement des urines dans les voies urinaires peut également être à l'origine de la maladie. Les causes peuvent être divisées en trois groupes. 1. Perfusion rénale diminuée Maladie cardiaque telle que l'insuffisance cardiaque Embolie pulmonaire Hémorragie importante causant de fortes pertes de sang, suite à un accident, complications post-opératoires Inflammation sévère suivie d'un arrêt circulatoire, septicémie, syndrome de défaillance multiviscérale Médicaments 2. Atteinte rénale directe Neffrite, inflammation rénale Maladie infectieuse grave Médicaments, y compris les produits de contraste à l'iode, sur des reins déjà endommagés Troubles du système immunitaire 3. Obstacle à l'écoulement des urines Calculs rénaux dans l'urtère ou la vessie Hypertrophie bénigne de la prostate Tumeurs malignes, cancer de la prostate, cancer de la vessie Troubles, symptômes Sécrétions urinaires compromises, au début de l'insuffisance rénale, les reins ne produisent plus qu'un demi-litre d'urine au lieu des un à deux litres habituel En termes médicaux, on parle d'oligurie, diurèse réduite Il se peut même qu'il n'y ait plus aucune diurèse, en autres mots plus d'élimination d'urine, appelée anurie Avec le temps, que ce soit dans un stade avancé ou pendant le traitement, il se peut que la diurèse soit trop activée pendant une certaine période Rétention d'eau corporelle La miction réduite conduit à une rétention d'eau dans les tissus, en particulier dans les jambes, d'hommes tibiales, et dans les poumons, d'hommes aigus du poumon Urémie Dans les pires des cas, la perte de filtration rénale conduit à une urémie, une retenue d'urée dans le sang qui peut être mortelle Les signes cliniques les plus importants d'une urémie sont État de faiblesse générale, mal-être, perte d'appétit, haleine d'urine, puanteur de la bouche sentant l'urine, démangeaisons, nausées, vomissements, troubles de la conscience Examen, diagnostique Interrogatoire sur les antécédents médicaux et les symptômes actuels Analyse sanguine, notamment les électrolytes tels que le potassium et le sodium, ainsi que les paramètres rénaux Test d'urine Écographie rénale et des voies urinaires Radiographie pulmonaire, de manière à voir s'il y a une rétention d'eau dans les poumons ou si une insuffisance cardiaque subsiste Imagerie médicale, scanner, tomodensitométrie, IRM, imagerie à résonance médicale Biopsie rénale, un prélèvement d'une très petite partie des reins Options thérapeutiques Le traitement de l'insuffisance rénale dépend de sa cause et de l'ampleur de la défaillance des reins En règle générale, une hospitalisation aux soins intensifs est nécessaire Le but du traitement est l'élimination des facteurs déclencheurs de manière à éviter une péjoration de la fonction rénale Simultanément, les symptômes et les complications sont traités Traitement de la cause et des symptômes Stabiliser le système cardiovasculaire par perfusion et prise de médicaments Antibiotiques Les labs d'infection bactérienne Intervention chirurgicale dans le but de ressequer les obstacles à l'écoulement des urines des voies urinaires telles que des calculs rénaux ou des tumeurs Éviter la prise de médicaments néphrotoxiques, mauvais pour les reins Équilibrer les volumes de liquide du corps Notez les quantités de liquide absorbé et les urines éliminées Une diurèse réduite peut être rétablie grâce à des diurétiques, médicaments stimulant la diurèse Pour éviter une rétention d'eau dans les poumons, il est parfois nécessaire de limiter l'apport en liquide Équilibre des électrolytes, potassium, sodium Traitez précisément les complications survenues telles que la rétention d'eau dans les poumons ou les arrhythmies cardiaques, dues à un excès de potassium Lors du rétablissement rénal, il se peut que la diurèse soit trop activée pendant un certain temps En conséquence, la quantité de liquide éliminé doit être substituée Dialyse, transplantation Lors d'une insuffisance rénale grave, la fonction rénale doit passagèrement être remplacée par la dialyse Une méthode d'épuration du sang Ainsi, le sang est purifié des solutions excédentaires et des résidus métaboliques La dialyse est effectuée aussi longtemps que les reins n'aient pas repris leur fonction Les cas avancés d'insuffisance rénale nécessitent une transplantation rénale Complications possibles Si le traitement n'est pas débuté à temps, d'autres organes vitaux peuvent être endommagés Ceci peut causer le syndrome de la défaillance multiviscérale Un état dans lequel un ou plusieurs organes se détériorent rapidement, qui est associé à un taux de mortalité élevé Initiatant, le traitement permet aux reins de récupérer rapidement et d'annuler partiellement voire entièrement les dommages causés aux reins Mesures préventives Il existe plusieurs mesures pour prévenir une insuffisance rénale aiguë, voire réduire les facteurs de risque Contrôle régulier de la fonction rénale auprès du médecin de famille P.Exemple dans le cadre d'un chèque U.Bilan de santé Attention à la prise d'anti-inflammatoires à fort dosage et à long terme Ceux-ci peuvent déclencher une insuffisance rénale, en particulier si les reins sont déjà endommagés Boire en quantité suffisante, ceci est particulièrement vrai pour les personnes âgées, soif réduite avec l'âge, pour les patients prenant des diurétiques, lors de vomissements ou de diarrhées Exception, les patients souffrant d'une insuffisance cardiaque ou des maladies rénales ayant tendance à causer une rétention d'eau, poumons et jambes Chez ces patients, le médecin détermine la quantité de liquide à absorber par jour Les patients souffrant de maladies rénales ou d'insuffisance cardiaque devraient régulièrement contrôler leur poids dans le but de détecter une éventuelle rétention d'eau à temps Attention aux examens médicaux nécessitant des agents de contraste, en radiologie notamment, dites aux médecins si vous souffrez de maladies rénales, pour que ce dernier puisse vous donner une prophylaxie ou changer de méthode d'examination Youtube Doctoral AB